la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers c'est au nom d'Allah le climat, le tout miséricordieux, le très miséricordieux que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous ce soir nous sommes ici ce soir pour vous passer la salam, la paix de l'islam à cette communauté qui se sont réunies ce soir pour nous accueillir, nous les jeunes nous avons décidé de nous mettre ensemble propager le message de l'islam les prophètes ont commencé les imams nous ont formé un tout petit peu nous avons décidé de descendre dans les rues pour vous parler de notre belle religion et par ricochet vous donnez l'occasion de nous poser des questions sur des préjugés on vous a peut-être dit des choses sur l'islam il y a des choses que moi je ne sais pas si je ne sais pas là si je ne sais pas moi je suis là en dépit de tout ça nos imams sont là on fait recours à eux donc celui qui ne viendra pas à la grâce d'Allah il veut savoir des choses sur l'islam il va en savoir nous avons ici Écra Lopez Alhamdulillah Allah a facilité que nous nous sommes réunis aujourd'hui venez vous passer la salam c'est une salam de fraternité c'est une c'est une je ne sais pas tu ne comprends pas ce que je veux dire l'émotion c'est l'émotion l'émotion est grande donc cela étant on est venu aujourd'hui saluer nos frères de la BAM pour leur dire de continuer dans ce qu'ils font nous sommes dans le même bateau nous défendons l'islam par la sagesse et la bonne exhortation si vous nous voyez quelque part vous avez vu Moaz Kamaraté Béni Écra peu importe la personne vous êtes dans une situation dans une embuscade vous comprenez ce que je veux dire appeler l'un de attention aux mots les gars les blancs ils sont là non ? ça dit que s'il y a quelqu'un qui dit voilà merci il faut qu'il précise si quelqu'un te dit je ne comprends pas tel verset il y a un homme ici il est en train de me dire que tous les musulmans vont en enfer tu comprends un peu non ? celui que tu connais son numéro il faut l'appeler il pourra te donner 2-3 versets mais par la grâce d'Allah nous ne sommes pas éternels donc comme vous êtes tous des jeunes ici non seulement on vient parler en jeunes on se comprend entre nous il est mieux aussi d'apprendre le domaine de l'interreligieux parce que la dawa que nous faisons ici le professeur c'est pour venir nous chaque soir pour faire la dawa parce que notre dawa est dirigée d'abord primairement vers les non musulmans en leur disant quoi ? en les appelant à l'islam venez par la sagesse et la bonne exhortation on échange on n'est pas obligé d'être d'accord mais on est obligé d'échanger pour la fraternité en Côte d'Ivoire on était en train de dire récemment jeunes musulmans et non musulmans quand les périodes électorales arrivent vous êtes les cibles des politiciens nous sommes la cible des politiciens ils vont nous utiliser souvent pour n'est-ce pas atteindre leur désir nous disons non à la violence en Côte d'Ivoire nous disons non à la barbarie nous disons non à l'agression nous disons paix en Côte d'Ivoire pendant une période électorale apaisée et ça c'est le message de la communauté musulmane mais comme on est une famille tous les musulmans sont une famille je vais laisser la parole à mon petit et par là-dessus ça va monter maintenant jusqu'aux amirs salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah je me rappelle cinq ans en arrière quand on nous disait il faut venir à Boubou nous tous on avait peur c'est pas bon quand il vient à Boubou il était des pieds il était en Bédou il était en Lale c'est pas sûr qu'il était à Rétouna il était en train de faire ça nous nous avait fait croquer à Boubou ici les gens c'est la guerre seulement ils font c'est pas là seulement ils font donc nous on avait peur de mettre pied à Boubou question on dit même je suis surpris d'être à Boubou en train de prendre le micro pour prêcher aux à Boubou et ils sont pourcalés tranquilles c'est à dire que ceux qui ont organisé la scène n'ont déjà fait un travail de fond avant que mon mène j'en arrive ils sont à féliciter et qu'Allah sur Hanabatullah les facilite la transmission du message comme vous l'avez si bien constaté nous sommes tous réunis c'est un verset du courant qui nous mêle là aujourd'hui surat 61 à partir du verset 3 s'il vous plaît ouverture surat 61 le verset 4 Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré pareil à un édifice renforcé c'est à dire la chose que Allah valide la chose que Allah aime c'est de voir les gens combattre dans son sentier en rang serré pareil à un édifice qui est renforcé c'est à dire le fait de nous voir ici ensemble c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu aime donc nous on est venu ici vous montrer on est comme le miroir on s'est mis comme un miroir pour vous non donc c'est à dire oui on peut avoir des différents noms il me peut m'appeler Kwasi l'autre va s'appeler Kwadjo mais du moment où on fait s'en fout s'en fout chez nous il n'y a pas de différence la différence est dans les noms mais dans le fond on est unis pour la même cause non donc si nous que vous aimez vous aimez adulé vous dites ah c'est là les gars sont trop forts donc nous on vous montre l'exemple que oui le plus fort là ceux qui disent qu'ils sont vraiment forts c'est des gens qui ont la capacité de se mettre ensemble pour un même but donc vous qui dites que vous êtes des citoyens non qui aimez ce qu'on fait vous ne pouvez pas prétendre aimer ce qu'on fait et aller à l'encontre de ce qu'on vous a présenté ce soir c'est pas possible sur la 3 le verset 103 vas-y frère et cramponnez-vous tous cramponnez-vous tous ensemble ensemble au câble d'Allah c'est pas au câble d'un individu au câble d'Allah c'est pas au câble d'une personne au câble d'Allah c'est pas au câble de la DDR au câble d'Allah c'est au câble d'Allah qu'on est tous unis et ne soyez pas divisés ne soyez pas divisés là il a parlé de division mais souvent nous on voit qu'on est parti dans multiplication oui il y a multiplication aujourd'hui il dit si vous voyez un gars qui dit que lui prêche la parole de Dieu et puis il traite les autres qui vont aller en enfer lui là c'est un suspect ceux qui viennent s'aimer la division entre nous les gens qui disent ah mais celui-là c'est que lui là mais il est faux que l'autre là nous on est pas en train de faire concurrence pour vous plaire clair c'est pas match bassa et chrissanou messia et chrissanou nous on est pas dedans on est venu te faire aimer ta religion oui on est venu te faire dormir en paix dans ta foi donc on te montre l'exemple où tu dis Bam ou Nourkin Djama ou Deder ou il faut oublier nos noms on est musulmans point pas vous avez compris non non là enlevez ça sur nous la seule chose que vous devez retenir de nous on est un pour la cause d'Allah au verset 105 vas-y mon cher frère et ne soyez pas ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés ceux qui se sont divisés ils se sont mis à disputer ils ont commencé à disputer entre eux après que les preuves leur furent venus c'est-à-dire eux là chacun a voulu dire moi je suis un champion oui tu dis quoi mon Dieu m'a révélé mon Dieu m'a dit moi je connais le verset je peux le réciter par coeur et que moi j'ai besoin de l'église moi c'est un tafstologue non hein ici là non moi je n'ai pas venu vous montrer qu'il est éloquent il est venu il utilise l'éloquence pour te faire aimer Allah il n'est pas fin de toi il est fin d'Allah et il veut que toi aussi tu sois amoureux de sa religion c'est fini non en même temps oui nous on vous montre un esprit d'unité vous aussi là comment vous êtes chez vous aussi cet esprit d'unité là ça doit vous ça doit vous toucher pourquoi nos paroles vous touchent maintenant ce qu'on vous démontre ne vous touche pas pourquoi tu vas dire que tu aimes la DDR oui tu aimes la bande tu aimes Nouroudi Ndjama mais eux sont toujours ensemble mais toi quand tu arrives au quartier c'est toi qui mets la dispute entre les gens non est-ce que vous savez oui qu'en 2020 il y a des gens qui disent qu'il y a en matière et tout il y a de vos jouets on dit qu'il y a en matière et tout bon nous on vous a montré que nous on est uniques dans notre religion on aime l'islam l'islam nous demande d'être des tolérants des personnes de paix je vous ai dit il y a dit Afi Gayo oui en 2025 l'homme qui a mouru pour un homme politique toi tu vas en l'enfer à un mention chicote dès que les anges vont te frapper jusqu'à oui attention non à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi soyez unis soyons unis non en même temps on vous dit oui l'unité ici c'est pour vous démontrer que si moi je suis un avec mon frère un bien qu'on ait des noms différents oui si je suis unis avec ma soeur bien qu'on ait des conceptions différentes cela doit nous amener à comprendre que le but l'objectif premier qu'on doit viser c'est l'amour du prochain le respect de la contradiction s'il vous plaît on ne vous demande pas oui la nuit à moi je vous dis je ne vous demande pas d'aimer ce que je vais dire oui mais l'homme qui va mourir pour un homme politique en 2025 tu es un maudit le message est reçu l'homme qui a porté le quai et puis il va prendre la machette et puis il va lui dire au-delà tu es un maudit toi tu es un maudit avec ta monnaie il y en a toujours à Niaman à Bobo si ça commence pour descendre toi tu n'es pas mort pour l'islam à ma sèche et pas à Libye donc toi tu es à force chacun connaît l'homme on t'en faut pas toi tu es à force et puis nos palestiniens sont en train de mourir on a mal on peut rien faire si c'est le transport du chers-chers nous on continue à voir Libye on t'envoie en palestini là-bas aussi on a besoin d'être défense soit comme toi à cause de vote tout ce que vous devez faire 1 tu t'as te fais enrôler quand le jour arrive là ton candidat que tu aimes là tu te crois maintenant tu même crois quand tu finis là tu fais quoi tu iras dans la maison tu attends quoi résultat à la télévision ça t'arrange où ça t'arrange pas où s'ils sont fâchés on a 4 stades maintenant loin toi c'est 6 6 il y a beaucoup de stades si eux ils sont pas contents on se retrouve au stade allez-y vous retrouvez au stade et puis avant tu as trouvé un atel et il se frappe le vainqueur il n'a pas venu nous gouverneur leader contre leader femme de leader femme de leader femme de leader et puis on vous suit en direct le vainqueur va venir nous gouverner attaque lui l'envoi pas c'est tout hein on est trop hiérés nous les musulmans après vous savez ce qu'ils m'ont dit ah les musulmans sont violents c'est ça ils cherchent regardez quand ça a commencé là tous les gars dans le popo les petits joueurs vont sortir comme ça pour dire que vous vous êtes violents ah donc c'est vrai est-ce que vous êtes violents non jamais non dans la bouche on peut vous voir dans les actes vous m'avez aux âges c'est clair non non là c'est facile 2000 verset nous bam DDL on se voit ici on a ouvert nos yeux on vous regarde on vous regarde le premier qui va sortir pour chercher à aller tuer son prochain à cause d'un homme politique nous on ne te connait pas l'autre a dit c'est mon oncle non donc quand on est bien on tient les bédonés dans les fadjets les bédonés mon fameux il tient mon mot il dit c'est mon oncle voilà mon papa on a entré fait notre parole qui a quoi avoir dedans c'est une parole de famille il a vu sur votre poste les un gars dit on patra enfin ne le fera pas il dit oui bam il venez nous parler mais attends nous on ne connait pas les violents sur la toile le verset 110 vas-y frère vous êtes la meilleure communauté ah donc si tu es nous tu es meilleur oui voilà ce qui nous identifie c'est que les musulmans c'est qu'il est bien c'est qu'il a la mystique sur nous vous êtes la meilleure communauté donc les infiltrez parmi vous écoutez bien écoutez bien le verset vous êtes la meilleure communauté nous sommes la meilleure des communautés pourquoi qu'on avait sujet pour les hommes vas-y frère vous ordonnez le convenable vous prenez machette vous ordonnez le convenable vous prenez couteau vous ordonnez le convenable vous coupez tête de ceux qui ne vous êtes pas d'accord avec eux vous ordonnez le convenable vous ordonnez s'asseoir de la bouche vous ordonnez le convenable vas-y frère interdisez le blâmat et on interdit ce qui n'est pas bon et croyez en Allah et puis le reste là on croit en Allah on met notre foi en Allah il n'y a pas couteau des dents il n'y a pas BC il n'y a pas machette clair j'ai dit un la BAM DDR Nourdin Jama on vous regarde au 2025 on vous regarde on vous regarde le premier qui va venir salir le nom de l'islam avec son comportement un on s'est désavouable pro max de lui clair de toute façon on monte sur vous c'est que si on sent que notre religion sera attaquée à cause de vous vous n'allez pas croire ce qu'on fait clair on va sortir sur vous non on s'est désavoué de tous les violents toi tu ne t'es pas sacrifié pour tes parents hein tu ne t'es pas sacrifié pour ta religion ta religion est piétinée oui ta religion est marginalisée hein ta religion est critiquée jusqu'à ce moment on traite ton prophète de tous les noms tous les jours ça te fait pas mal ça te fait pas mal je ne t'ai pas sacrifié santé c'est lui qui mange la nakale de demain tu te fais le dame madame d'oré qu'on s'est augmenté celui qui moi je finis ma parole sur ça Oustaze parlez-le ça va aux enfants non ça va aux gars ils nous connaissent insister dessus parce que quand vous parlez sur le TikTok on entend ce qu'il dit là c'est faux c'est pas faux on entend les panels où il y a des fatwas qui sont lancés contre les musulmans ne tombez pas dedans est-ce qu'il y a l'homme qui aime se défendre des musulmans si vraiment tu veux imposer ton candidat pas parce qu'il est normal par la violence on est prêt à te suivre à une condition que toi et ta femme vous soyez devant le combat non elle est derrière si ton papa peut pas marcher on peut y avoir une roulette pour lui si la vieille est fatiguée on la met dans la chaise campagne que tu veux battre violence que tu veux faire on va partir le désinstaller si tu es devant ton papa est devant ta maman est devant ta femme que tu aimes elle attache son pagne elle est devant elle est devant elle est devant il te promet qu'il te suit tes enfants qui sont en Europe ils n'ont qu'à venir tes enfants jolis jolis qui sont en Europe là tu les fais venir quand je ne savais pas que tu étais un mouton il a vu ce qui quand je n'ai pas sorti comme on l'a dit sinon on sort là on sort là on sait que toi tu serais à nous quand je ne savais pas qu'il n'y a pas là un mouton et là comment il traite le gars ça veut dire qu'il nous traite de mouton on n'a qu'à sortir lui là-ci là-bas la vidéo qu'il fait il sera payé par les passe pour ça toi tu n'auras rien quand tu as fini de tuer après tu vas te trouver ici pour éviter des maisons derrière toi tous ceux qui ont lutté les gens en haut même clair c'est pas ils sont allés manger en haut là-bas toi qui as lutté en 2010 jusqu'à aujourd'hui là tu n'es pas la même à bobo là qu'est-ce qui a changé dans ta vie non d'ailleurs ils ont cassé ta maison même voilà oui oui donc prière là ils n'ont pas de te donner une nouvelle maison ils m'ont dit c'est qui pour te montrer ce que tu fais là ils ont bon ta maison et puis tu dis quoi ils ont augmenté les factures le cabinet augmenté bon 7 la fin on lève il faut mettre 0 on dit c'est 875 donc tu as pas dit non moi je vais trop lutter donc ça devient 525 si tu es gâchon on peut faire ça machette ne peut pas changer ça machette ne peut pas lever 875 lui qui a une direction il va faire ça 10 francs et puis tu as payé connexion même pour aller regarder la vidéo c'est combien il faut des mille connexions toi tu souffres et puis tu as mouru pour quelqu'un qui a dit à l'aise autrement l'amour lequel a question qu'elle en donne la bonne compréhension c'est un autre message nos frères les alliés oui et puis l'autre ils vont gérer le reste tu as lancé balle on vous a gagné 4 à 0 on s'en fout vous êtes nos petits vous savez alors ça c'est une parenthèse voilà qu'elle en donne la bonne compréhension inshallah waleikum salam wa rahmatullah Sous-titrage Société Radio-Canada